Une terre amoureuse, maniée avec vigueur d'extérité par Romy, 16 ans, lycéenne de seconde option nature. Alors ici on est en train de creuser les trous pour pouvoir planter les plants ensuite. Donc pour creuser on fait une largeur de pelbèche et une hauteur aussi pour que le plant puisse se développer correctement dans le trou. Sa mission aujourd'hui, comme celle de tous ses camarades, planter une centaine d'arbres sur ce terrain communal à l'occasion de la journée internationale des forêts. Vas-y tiens, tu le mets ? Voilà, tu le tiens le temps qu'on plante ? Châtaignier, tilleul mais aussi inspiré du Japon, chaque arbre planté est attribué à un écolier du village. Et maintenant on va vous affecter chacun un arbre. Vous allez adopter un arbre, on va mettre des coordonnées GPS, c'est-à-dire on va localiser les arbres dans le champ de façon à ce que plus tard vous puissiez retrouver votre arbre. Tour à tour, ces petits élèves de grande section de maternelle et de CP découvrent leur toute nouvelle propriété. Ici, moi, ce sera mon coin à moi. Il va s'appeler comment cet arbre ? Lorenzo, je crois que c'est écrit sur l'étiquette. Quand moi j'habite à Saméar, quand des fois je passe avec papa ou ma maman, je peux aller l'arroser ma plante. En fait, moi je peux l'arroser quand je veux parce que c'est juste là ma maison. Les écoliers et leurs nouveaux compagnons, une rencontre immortalisée. Le temps fera ensuite son oeuvre. Dans de longues années, les enfants devenus adultes auront un arbre sous lequel s'abriter. ISILLE UND